Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans Expérience de Manager pour parler de discrimination au travail. Aujourd'hui, nous accueillons Cécile Duploy. Bonjour Marjorie. Donc directrice des ressources humaines chez Zodiagnautik. Alors est-ce que vous avez entendu parler de discrimination dans votre secteur d'activité ? C'est une très bonne question. Effectivement, oui, malheureusement, dans mon secteur et dans d'autres secteurs, c'est un sujet qui revient périodiquement sur le devant de la scène. La discrimination, c'est le fait de défavoriser quelqu'un à quelques moments que ce soit de sa carrière par rapport à des critères comme l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Oui, malheureusement, c'est une réalité. Comment le département des ressources humaines traite-t-il les plaintes pour discrimination déposées par les salariés ? Le plus intéressant, je pense, c'est qu'il faut de l'écoute. Beaucoup d'écoute est à partir du principe que si la personne a fait l'effort de venir vous voir au niveau des ressources humaines, déjà, c'est un geste qui est porteur de sens, qui est difficile pour la personne. Donc moi, je parle toujours du principe qu'il y a un fondement, que c'est son vécu et qu'il est sincère dans sa démarche. Donc à partir de là, je vais l'écouter sans filtre, sans a priori. Par rapport à ce qu'il me dit, ensuite, je vais escalader, c'est-à-dire que je vais d'abord aller voir son chef ou la personne qui est mise en cause. S'il y a besoin, on peut déclencher une enquête. Le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de régler la situation et de s'assurer que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce que les managers devraient-ils mettre en œuvre pour réduire cette discrimination au travail ? Le plus compliqué dans ce sujet-là, c'est que souvent, les discriminations sont issues de représentations dont les gens sont peu conscients. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun manager qui va dire « oui, moi, je me lève le matin et je vais faire de la discrimination, je ne vais pas embaucher lui parce qu'il a 60 ans, etc. » Donc déjà, il faut retravailler ses représentations, donc il faut essayer de les identifier. Ça demande de la sensibilisation dans un premier temps, ça passe par beaucoup de pédagogie, voire de la formation. Et en général, ça se passe bien quand on adresse ces sujets parce qu'il n'y a personne, encore une fois, qui se lève le matin en se disant qu'il va discriminer son prochain. Merci Cécile Dupoix et puis merci de t'avoir écouté. À très bientôt.